La transition en cours et l'accompagnement de l'ONU dans la mobilisation de ressources nécessaires pour conduire à bon port la phase de transition actuelle, tels sont entre autres les sujets évoqués lors de cette audience. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, l'ambassadeur François Lonsunifal, est venu au Tchad témoigner la volonté des Nations Unies et de son secrétaire général à accompagner les autorités de transition. Ma vision aujourd'hui c'était d'abord d'exprimer à son excellence monsieur le Premier ministre la satisfaction de l'organisation des Nations Unies pour toutes les mesures qui ont été prises en vue de lancer réellement la transition, notamment la feuille de route de la transition que le Premier ministre a bien voulu présenter à la communauté internationale. La transition étant déjà en marche, il faut donc des moyens financiers conséquents pour sa bonne conduite. L'ambassadeur François Lonsunifal, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, exhorte les autres partenaires financiers à emboîter les pas de son organisation aux côtés du Tchad. Le moment est venu d'apporter le financement nécessaire afin que les différentes étapes de la transition qui ont été déjà indiquées, la feuille de route du Premier ministre, qu'on puisse les mettre maintenant en œuvre. D'autres sujets essentiels étaient aussi au menu de cette audience entre le Premier ministre de Transition, Paimi Badagé-Albert, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, l'ambassadeur François Lonsunifal. Il s'agit notamment du conflit en Libye, Boko Haram, et la situation en République centrafricaine. Sous-titrage ST' 501